Notre invité Sonia Mabrouk est le premier secrétaire du Parti Communiste. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Fabien Roussel. Bonjour Sonia Mabrouk. Alors c'est vous ? Comment ça ? C'est vous qui distribuez les brevets d'appartenance à la gauche maintenant ? Ah bon ? Je ne sais pas expliquer, dites-moi plus. Pourquoi niez-vous le fait qu'Elisabeth Borne soit de gauche ou qu'elle vienne de la gauche ? Ah, vous parlez de la nouvelle Première Ministre. Bien sûr, et ça vous fait parler. Tout simplement parce que si cette Première Ministre avait une main de velours, ça se saurait, ça fait 5 ans quand même, qu'elle est ministre d'un gouvernement au service de la finance et des plus riches de notre pays qui a fait beaucoup de mal aux classes populaires, au monde ouvrier. Et aujourd'hui, ils en souffrent beaucoup. Oui, c'est une Première Ministre qui, dans le précédent gouvernement, dans les précédents gouvernements, a libéralisé la SNCF, privatisé la RATP et a même tapé durement sur les chômeurs au lieu de s'attaquer au chômage. Alors, elle est marquée, marquée de ces politiques libérales qui font beaucoup de mal aux familles, aux Français. Vraiment ? C'est le libéralisme qui me prime aujourd'hui en France, M. Roussel ? Oui, je le pense sincèrement, mais si vous voulez, Sonia Mabrouk, je vous inviterai à venir faire du porte-à-porte avec moi dans les communes de ma circonscription et vous entendrez ce que me disent les Français que je rencontre. Des femmes isolées, des salariés qui rentrent du travail et qui, malgré les salaires qu'ils perçoivent, n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Les prix des pâtes, de l'huile, de l'énergie, de l'alimentation, des produits de première nécessité. Quand on fait des petits travauchés, soit c'est l'été, il fait beau, allez, on bricole dans son jardin, ça augmente. Jamais les prix n'ont été aussi élevés. Or, les salaires, comme les retraites, sont bien loin de suivre ce cours de l'inflation. C'est pour ça, je vous l'annonce ce matin, que je m'adresse aujourd'hui à la nouvelle première ministre, Mme Elisabeth Borne, et je la jugerai sur les décisions qu'elle prendra dans les jours qui viennent. Il ne faut pas attendre la fin des élections législatives pour augmenter les salaires tout de suite. Et le SMIC, tout de suite, comme les retraites. Et donc, je l'interpelle par un courrier que je rendrai public et dans lequel je lui demande de tout de suite s'attaquer à cette inflation et d'augmenter les salaires parce qu'il y a urgence et de prendre des mesures de blocage des prix sur les produits alimentaires. Critiquer l'action et le profil de la première ministre est une chose, Fabien Roussel, mais le moquer en est une autre. Lorsque sur les réseaux sociaux, vous vous amusez avec le nom d'Elisabeth Borne pour dire qu'avec elle, les Français sont en born-out ? Franchement, on vous a connu plus inspiré. Je vous le dis très sincèrement. Écoutez, je pense surtout à la colère des salariés que je rencontre, des retraités, et qui aujourd'hui, eux, oui, sont en born-out. Ils n'en peuvent plus. Mais ils n'en peuvent plus parce que ça fait des années et des années qu'ils disent, qu'ils tirent la sonnette d'alarme à travers des mouvements sociaux, comme on a connu avec les Gilets jaunes, ou à travers tout simplement les élections quand ils ont exprimé leur colère par tous les votes ou même par l'abstention. Et vous savez ce qu'ils entendent ? C'est que jamais on ne peut augmenter les salaires à écouter ce gouvernement. Quand c'est la reprise et quand ça va bien, surtout, il ne faut pas augmenter les salaires au cas où ça pouvait pénaliser la reprise. Et puis, quand la croissance est plus faible que prévu, alors surtout pas, il ne faut surtout pas augmenter les salaires. Bref, on n'augmente jamais les salaires. Et aujourd'hui, comme le SMIC ne bouge pas, comme les salaires au-dessus du SMIC, je pense aux NAO, les négociations obligatoires dont les entreprises n'évoluent pas, eh bien les salariés aujourd'hui n'arrivent pas à vivre de leur travail dans une France riche comme la nôtre. Alors oui, excusez-moi les jeux de mots, mais on en a, on en a marre, on en a ras-le-bol, et il faut que ça change. On a envie de vous dire, Mélenchon sort de ce corps. Vos propos, les outrances et caricatures ne ressemblent pas à la campagne présidentielle que vous avez menée. Je ne pense pas avoir été outrancier. Ce qui est aujourd'hui outrancier, c'est de voir la fiche de paye et le niveau des pensions de nos retraités. J'ai rencontré hier une dame qui a travaillé pendant 45 ans, qui se retrouve avec. Elle est venue, c'est l'intérêt des porte-à-porte. Elle m'a montré 923 euros de pension, aujourd'hui, avec le prix de l'alimentation. Mais imaginez dans quel état ils sont. D'ailleurs, un niveau de pension, quand on a travaillé toute sa vie, équivalent au minimum de retraite quand on n'a pas travaillé. Comment voulez-vous que ces gens puissent réagir ? Normalement, ils sont en colère, en rage. Continuons à parler du fond. Elisabeth Borne, avez-vous dit, c'est vous qui l'avez dit, Fabien Roussel, c'est le faux soyeur de Fessenheim. Mais attendez, êtes-vous conscient que vous avez fait alliance avec des antinucléaires dans la NUP ? Ça ne vous dérange pas, ça ? Expliquez-moi comment elle est faux soyeur de Fessenheim et vos alliés, vous les épargnez. J'ai justement dit ça parce que je continuerai, moi, de m'engager et de défendre l'idée qu'aujourd'hui, face à la crise climatique, nous allons avoir besoin d'investir autant dans les énergies renouvelables que dans la production d'énergie nucléaire. Je conserve cette autonomie, cette liberté de parole et d'indépendance. Nous avons des désaccords à gauche, comme à droite, sur ces questions-là. Mais ces désaccords n'effaccent pas... Vous êtes plus en accord avec la droite qu'avec la gauche sur ce sujet ? Nous avons fait le choix... Fabien Roussel, vous êtes d'accord ? Vous êtes plus en accord avec la droite qu'avec la gauche sur ce sujet ? Non, parce qu'avec le problème... Le problème que nous avons avec M. Macron comme avec la Première Ministre, c'est que s'ils investissent dans le nucléaire, ils entendent continuer de privatiser toute la partie renouvelable de la production d'électricité. Et donc, nous voulons, nous, un grand service public de l'énergie qui permette de maîtriser tant la production que la distribution et donc les prix. Et c'est ce que nous voulons. Et ça n'enlève rien, c'est des accords que nous avons à gauche, au fait que nous sommes mis d'accord sur un programme commun qui nous permet de défendre ensemble la hausse du SMIC à 1 500 euros net. J'entends, j'entends. J'étais étonnée que vous la qualifiez de faux soyeur, alors que vous êtes avec des anti-nucléaires déclarés. Mais nous avons décidé de nous unir sur un programme commun avec des mesures sociales fortes qui répondent d'abord aux priorités de nos concitoyens. Augmenter les salaires, augmenter les pensions, déconjugaliser l'allocation adulte handicapée. Le nucléaire n'est pas une priorité ? Investir dans la rénovation des logements, 700 000 logements par an. J'entends. En construire. Et le nucléaire n'est pas une priorité ? Faire tout cela va nécessiter d'engager beaucoup d'argent public, de mobiliser l'argent de notre pays, les richesses de notre pays pour les mettre au service des besoins de nos concitoyens et du défi climatique. Et parallèlement, je continuerai de défendre la nécessité d'investir dans le nucléaire. Ma question est simple. Est-ce que vous les qualifiez de faux soyeurs comme vous l'avez dit d'Elisabeth Borne sur Fessenheim, vos alliés ? Ils ont la même position. Non, non, non. Pourtant, ils ont la même position. Non, je parle de la politique sociale de notre gouvernement qui a fait le choix, celui du ruissellement, en théorisant l'idée que plus les riches sont riches, plus ça redescendra à la base. J'ai fait une autre théorie, c'est celle du ruissellement. Au contraire, c'est ce que je propose et que je continue de proposer. Investissons dans les salaires, dans les retraites, dans la qualité de vie au travail et c'est comme ça que les Français vont retrouver et leur pouvoir d'achat et la banane, le sourire pour vivre heureux au travail et dans leur vie. Alors vont-ils retrouver la banane quand Jean-Luc Mélenchon sera Premier ministre ? Passez ce qu'il a dit. Il dit vouloir un débat avec Elisabeth Borne avant de la remplacer à Matignon. Vous y croyez ? Écoutez, l'espoir, il est là. Il a porté de vote. L'espoir, il est que dans trois, quatre semaines, nous voulons construire une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, une majorité composée d'élus, de députés communistes, socialistes, insoumis, écologistes et dans le respect... Vous connaissez nos institutions ? Et dans le respect... Vous permettez ? Dans le respect de la diversité de nos groupes, de nos opinions, nous voulons construire une majorité qui s'est accordée sur ce qui est urgent à faire pour permettre à chacun de vivre dignement. Et c'est ça l'enjeu. Et nous avons la possibilité de nous rattraper sur les élections présidentielles. Les lois ne sont pas faites à l'Élysée, n'en déplaise à M. Macron. Les lois sont faites au Parlement par les députés. Si nous arrivons à construire une majorité qui s'est accordée sur un programme commun qui permet véritablement de changer la vie des gens, des salariés, alors oui, c'est ça l'espoir. Jean-Luc Mélenchon à Matignon, est-ce que vous y croyez ? Je vous la pose de nouveau. Mais ça passe d'abord par la construction d'une majorité. Vous ne voulez pas me répondre. Mais c'est pour ça que je n'aime pas la formule élire un Premier ministre parce qu'on n'élit pas un Premier ministre. C'est la réalité de nos institutions. Et c'est pour ça que le passage obligatoire, c'est d'abord de construire une majorité. Mais c'est tellement important de faire cette pédagogie parce que les Français aujourd'hui ne comprennent pas forcément qu'il est possible d'élire une majorité à l'Assemblée nationale et donc de changer le cours des choses, d'imposer une cohabitation au Président de la République qui permettra, oui, d'orienter, d'avoir une toute nouvelle politique, de reprendre le pouvoir sur les richesses, sur l'argent, l'argent que nous produisons issu de notre travail et de le mettre au service du travail, de la production, même d'aider les TPE, les PME qui sont aujourd'hui qui font face à des hausses de matières premières. D'ailleurs, je crains une grande casse dans plusieurs filières que ce soit dans l'agriculture ou dans le bâtiment. Et si vous n'avez pas cette majorité, ça sera dans la rue que vous mène dans le combat ? Chaque chose en son temps. Et si vous envisagez aussi de ne pas gagner, Fabien Roussel, vous êtes un homme politique avisé, vous envisagez différents scénarii. Si vous ne gagnez pas, ça sera dans la rue ? J'envisage toujours d'abord la victoire parce que c'est l'espoir qui nourrit l'espoir et c'est l'espoir qui créera aussi la dynamique lors de ces élections. Et je préférerais à chaque fois que l'on arrive à s'expliquer par le débat et dans les urnes plutôt que d'arriver à des mouvements sociaux qui pénalisent tout le monde au final. mais si ce gouvernement reste buté, borné et qu'il décide de maintenir sa réforme de retraite à 65 ans alors que 70% des Français n'en veulent pas. Mais c'est le gouvernement qui prend la responsabilité d'une colère sociale et ce n'est pas nous qui la souhaitons. C'est le gouvernement qui la provoque. Et c'est à lui de bien mesurer, de bien réfléchir aux décisions qu'il prendra. Le président de la République ne doit pas considérer qu'il a été élu pour mettre en oeuvre son programme. C'est quand même le principe Fabien Rousseau. La réforme a été annoncée. Il a été élu par une grande partie des Français qui ne voulaient pas de Marine Le Pen comme présidente de la République. Il faut entendre cela et il ne doit pas considérer que son programme a fait l'objet d'une adhésion d'une majorité de nos concitoyens. Il y a quelques jours Fabien Roussel. Vous avez appelé au retrait de la candidature de Tahabouaf au législatif du fait de condamnation pour injure en raison de l'origine. Plus tard, nous avons appris les accusations, les soupçons d'agression sexuelle à son encontre. Il a jeté l'éponge sans jamais évoquer les vraies raisons. En tout cas, celle laissant penser que c'était à cause de ces accusations ou soupçons d'agression sexuelle. Comment vous avez réagi ? Je me suis félicité de la décision qu'il ait pu prendre pour toutes ces raisons que vous venez d'évoquer et qui faisaient qu'effectivement, sa candidature ne permettait pas de rassembler très largement et de gagner dans cette circonscription. C'est toute la difficulté. Donc, quand nous construisons une alliance, une coalition comme celle que nous faisons, c'est de déterminer à chaque fois dans les circonscriptions les meilleures candidatures en passe de l'emporter. Et donc, il faut pour ça des candidatures qui rassemblent largement. On n'est pas sur le plan politique, là. Soupçons, alors évidemment, il est présumé innocent. Accusation d'agression sexuelle à France Insoumise estime avoir réglé le problème. Est-ce que c'est comme ça qu'il est réglé politiquement, selon vous, le problème ? Ils ont fait le choix de lui demander de se retirer à cause de ses soupçons d'agression. Et heureusement qu'ils ont fait ça. Oui, c'était le choix qu'il fallait faire. Et c'est important qu'il l'ait fait. Et d'ailleurs, chaque force politique doit avoir la même attitude concernant les candidats qu'ils puissent présenter. Et s'il y a effectivement plusieurs cas avérés d'agressions sexuelles, de témoignages qui concordent et qui vont dans le même sens et qu'il y a un faisceau de présomptions importants, il ne faut pas prendre Je vais vous poser la question plus directement. La France Insoumise pouvait-elle ne pas savoir pour ses soupçons d'agressions sexuelles et a-t-elle laissé penser que le retrait de Tabouaf était dû à ce qu'ils ont appelé la meute politico-médiatique ? Si vous m'interrogiez sur des cas dans mon parti et avec nous la commission que nous avons mise en place pour veiller à ce que ça ne se produise pas, je pourrais vous y répondre. La question que vous me posez sur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont eu la raison, c'est à eux qu'il faut la poser. Jean-Luc Mélenchon vous a ciblé en dénonçant votre implication, je cite, et c'est lui qui le dit en pleine campagne raciste. Monsieur Roussel, avec des alliés comme ça, vous n'avez pas besoin d'ennemis. Oui, mais ça n'a rien à voir. Moi je me suis exprimé auparavant sur le principe qu'effectivement quand on fait l'objet d'une condamnation et qu'en plus qui peut faire pour laquelle il a fait appel mais qui fait peser quand même le risque qu'ils soient condamnés au final et qu'ils doivent démissionner, j'ai simplement émis l'idée que ce n'était vraiment pas la bonne candidature à soutenir. Je l'ai dit, je le confirme, je le redis, mais l'affaire est close et c'est réglé. L'affaire est close. Voilà, tant mieux. L'affaire est close, donc c'est la politique qui règle ce genre de cas. Dites-vous, dans la NUP, vous êtes aussi allié des écologistes et donc vous êtes allié au maire Europe Écologie Le Vert de Grenoble, Éric Piolle, qui a affirmé que le Burkini est un progrès social. Il invoque le féminisme. Est-ce que vous êtes en phase avec votre allié ? Je trouve extrêmement regrettable que cette affaire prenne une telle dimension et une telle place dans les médias. Encore une fois, aujourd'hui, quand ceux qui font du porte-à-porte et qui vont à la rencontre des habitants, je peux vous dire que personne, personne ne nous parle de cette affaire. Je vous pose quand même la question ce matin. D'abord, je vous le dis, personne ne nous parle de cette affaire. Je regrette donc que le maire de Piolle, le maire de Piolle, le maire de Grenoble, Éric Piolle, en fasse une affaire nationale, instrumentalise cette affaire pour des raisons politiques internes, de congrès, des verts, j'en sais rien. En tout cas, les Français en ont marre quand ils ouvrent leur poste, qu'on leur parle de ça alors qu'ils aimeraient bien qu'on leur parle de solution à leur problème de leur pouvoir d'achat. Les musulmans en ont marre aussi d'être une nouvelle fois pointés, stigmatisés, montrés du doigt, encore une fois, à cause d'un maire qui décide d'instrumentaliser le sujet, alors qu'on parle d'un règlement de piscine municipale et voilà que moi-même je suis aujourd'hui interrogé. Jean-Luc Mélenchon ironise et sourit quand on lui parle de Burkini. Julien Bayou applaudit à son autorisation. Si demain, vos alliés veulent l'autoriser dans plusieurs villes, que ferez-vous ? C'est simple comme question. Moi je suis contre le fait qu'une piscine, un service public favorise une revendication religieuse. Voilà. Donc je vous le dis, c'est clair. Et nous aurions, nous, et nous avons demandé, nous, au retrait de cette délibération qui fracture toute la métropole grenobloise, d'ailleurs. 40 maires de cette métropole demandaient à ce qu'elle soit retirée et c'est ce que moi j'aurais privilégié, le retrait de cette délibération qui n'avait rien à faire là parce qu'au minimum, au minimum, on en parle avec l'ensemble des maires de son territoire et on évite d'instrumentaliser un tel sujet. des maires de son territoire. Sous-titrage ST' 501